Aujourd'hui, on va parler des tendances mode. Dans cette vidéo, on partage avec toi les 10 tendances à connaître pour la saison printemps-été 2023. Salut tout le monde ! Et bienvenue sur notre chaîne. Ici, on parle mode, on t'aide à trouver ton style et à consommer la mode autrement. Pour plus d'inspiration mode, suis-nous sur Instagram et pour faire grandir cette communauté, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne plus rien louper. On est content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Le printemps sonne l'arrivée des nouvelles tendances mode. En attendant que la nouvelle saison s'installe durablement, on va faire le focus et on se projette sur toutes ces nouvelles tendances. On commence tout de suite avec la tendance numéro 1, la veste matelassée. On a pu la voir cet hiver en couleurs unies comme le khaki, le beige et le noir. Et pour cette saison, on la retrouve avec un peu moins d'épaisseur et surtout avec un petit twist plutôt sympa comme du patchwork et énormément d'imprimés fleuris. Avec la veste matelassée, on est sur des pièces un peu plus joyeuses avec des couleurs plus fraîches. On la retrouve chez différentes marques comme chez Mage, Rouge ou chez Cézanne. Et vous pouvez aussi vous tourner vers l'option seconde main, l'option vintage qui sont de bonnes alternatives. Et si vous êtes à la recherche de veste de mi-saison qui change de ce que vous avez dans vos placards, pensez à la veste matelassée. En 2, vous avez la jupe midi en jean. Une tendance déjà très présente à la fois sur les réseaux et sur les défilés. Vous l'avez peut-être déjà repéré sur les influenceuses ou dans différentes marques. L'hiver dernier, il y a eu la version en laine. Et cette saison, le cœur de la tendance est focus sur le jean. Et ça, on adore. Le jean, vous le savez, c'est notre matière préférée. Et pour la mi-saison, on va pouvoir réchauffer la jupe en jean avec une paire de bottes ou des grandes chaussettes avec des bottines. La jupe midi en jean est une super alternative qui va nous changer du pantalon en jean. Et surtout, elle va à pas mal de morphos. La jupe midi en jean va booster votre style et peut-être devenir votre nouveau basique. Pour cette 3e tendance, on va rester sur le denim. Mais cette fois, on fait le focus sur une silhouette plutôt que sur une pièce. Des looks qu'on a pu voir chez Burberry, Off-White et chez Chloé. C'est la tendance du denim en denim, donc un total look en jean. Et pour composer cette silhouette, on a besoin de deux pièces. Pour le bas, toujours un jean. Et pour le haut, ça peut être une veste en jean ou bien une chemise en jean. Ça, c'est un look qu'on adore faire parce qu'il est simple et efficace. Donc, le denim en denim est une valeur sûre qui peut vous sauver la vie les jours de panne d'inspiration. Vous sortez deux pièces en jean et visuellement, c'est tout de suite plus intéressant. En numéro 4, on a la tendance des poches utilitaires avec le pantalon carloube. Le pantalon avec des grosses poches plaquées sur le côté. A l'origine, c'est un pantalon de combat, dit treillis ou militaire. On retrouve la version revisitée sur les défilés. Une tendance qui s'est confirmée dans toutes les autres marques. Un pantalon que vous pourrez aussi chiner en seconde main, puisque c'est une tendance qui est reprise des années 90-2000. Et ça, on adore. C'est aussi une tendance qui peut être pas mal si vous recherchez une alternative au jean. Le pantalon cargo existe en différents coloris, soit en kaki, marron ou en beige. La couleur beige donne un côté plus chic, plus mature. C'est une couleur qui adoucit le côté guerrier. On va pouvoir apporter aussi une touche d'élégance et de féminité avec des talons à bout pointu ou des sandales. On va pouvoir également associer ce pantalon à grosses poches avec des crop tops pour rééquilibrer la silhouette. C'est un pantalon versatile, multiterrain, qui s'adapte à toutes les situations. On peut le porter au bureau avec un blazer pour le rendre un peu plus chic. Et pourquoi pas en soirée avec un top plus festif et féminin. En 5, encore une tendance qui sort tout droit des années 90-2000, c'est la jupe midi satinée. Une valeur sûre, déjà validée et adoptée et qu'on adore. D'ailleurs, on en avait déjà parlé dans une vidéo comment porter une pièce en satin. Donc, on vous laisse le lien juste au-dessus si vous voulez aller checker. Pour le printemps, c'est le type de jupe qu'on va aimer ressortir. C'est une jupe fluide, légère et pas faite pour cette nouvelle saison. On va pouvoir la porter avec des baskets, des bottines plates ou des bottes pour un rendu plus chic. On peut aussi s'amuser en portant la jupe midi satinée avec un total look monochrome ou porter sa jupe avec des couleurs plus printanières, avec du lilas, du crème ou des couleurs un peu plus peps. Une tendance avec un maximum de potentiel qu'on va pouvoir porter avec des blazers oversize, des maxipules en laine pour créer du contraste ou bien avec des pièces en cuir. En 6, une tendance sans en être une, tellement elle est présente depuis plusieurs saisons maintenant, c'est la tendance du costume oversize. On l'aime ou on le déteste, donc peu importe, il est toujours là. Le costume oversize n'a plus besoin de présentation. On y est très habitué, c'est une silhouette qui fonctionne, elle est simple et efficace. La tenue est déjà toute faite, on peut la porter en toute décontraction avec des baskets ou bien de manière plus chic et élaborée avec le costume 3 pièces et son petit veston. Le costume oversize se porte pour toute occasion. En 7, on retrouve une tendance qu'on voit énormément sur les réseaux, c'est la veste biker de type racing. Cette veste est une pièce très forte et qui est très marquée, qui sera parfaite pour faire des looks plus affirmés. Une tendance un peu à part, qui ne va pas plaire ou convenir à tout le monde. La veste racing est un peu plus difficile à porter qu'imperfecto à cause de son look masculin et sportif de pilote de Formule 1. Donc si vous vous tournez vers la seconde main, vous trouverez des modèles plus originaux, plus authentiques avec un supplément d'âme. La veste de type biker a un fort potentiel stylistique. L'idée, c'est de la prendre un peu plus loose pour pouvoir la porter avec pas mal de choses comme des mini-robes, des mini-jupes ou alors des pantalons cargo. A défaut d'oser la porter, c'est une tendance à connaître. Une tendance qu'on adore et qu'on est super content de retrouver dans ce top 10, en 8, c'est le métallisé. Peu importe la matière, on mise sur le métal doré ou l'argenté. Les pantalons, les jupes, les robes, le tout, c'est dosé. Ça n'y paraît pas, mais le métallisé est super facile à assortir. L'idée, c'est de casser le côté bling-bling en le décalant avec des matières et des pièces un peu plus décontractées. On donne du relief à notre pièce métallisée avec un gros pull en maille ou une chemise blanche ou bien un t-shirt avec une veste oversize. Ça marche très bien aussi avec des baskets ou des talons pour élancer la silhouette. En calmant le jeu avec des pièces plus basiques, la pièce métallisée devient plus portable et facile à intégrer dans son quotidien. Dès que le printemps arrive, c'est le retour des pièces pastelles. Donc, rien de nouveau sous le soleil. On a beaucoup vu la couleur pastel dans les défilés et notamment chez Chanel. Personnellement, moi, je trouve que porter des couleurs pastelles, ça donne le sourire, ça donne bonne mine. Des couleurs fraîches et printanières qu'on va pouvoir retrouver sur différentes pièces comme de la maille, des blazers ou des costumes. Sinon, à défaut de porter des pièces plus imposantes, on peut aussi porter le pastel par petites touches sur des accessoires comme un sac ou sur des bijoux de tête. On peut facilement jouer sur les détails pour apporter une petite touche de printemps. Dernière tendance, encore une fois, est un incontournable du printemps, c'est la tendance des fleurs. Énormément vu chez Chanel et Gucci, les imprimés à fleurs sont hyper versatiles. Dans cette tendance fleurs, on va pouvoir miser sur la veste matelassée imprimée fleurie. Vous pourrez aussi opter pour un style plus rétro avec des motifs style tapisserie à la Gucci ou bien choisir un style plus folk avec des blouses fleuries, des longues robes apportées dans un esprit bohème avec des cow-boy boots ou alors de manière plus classique avec des bottes en cuir ou des cuissardes quand il fait frais. Et pour l'été, avec des sandales fines à talons ou des sandales plates. On espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné de l'inspiration. Donc, si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce bleu vers le haut. Si tu veux aller plus loin dans ta recherche de style, si tu as besoin de plus de conseils, d'un accompagnement personnalisé, tu peux prendre une consultation mode. C'est un rendez-vous de 30 minutes offert pour faire le point sur ton style, tes envies et tes aspirations. Tu trouveras toutes les infos en bas de cette vidéo. On garde le contact dans les commentaires et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !